Salut à toi jeune élève. Est-ce que toi aussi en cours de maths, quand ton prof dit « La conjugaison complexe est un automorphisme de corps ». Tu entends « Grand moment de solitude, n'est-ce pas ? » Toi aussi tu voudrais comprendre, mais rien à faire, ça ne rentre pas. Ou alors, tu fais souvent les mêmes erreurs qui te font perdre des points bêtements. Pourtant, certains y arrivent bien, eux. Mais toi, tu te dis que tu n'as clairement pas la bonne méthode. Tu t'es peut-être même déjà dit que tu n'es pas fait pour les maths. Eh bien, si tu veux savoir, moi aussi. Oui, moi aussi je me suis dit ça. En classe, je ne comprenais pas comment le prof ou les bons élèves faisaient pour trouver aussi facilement la solution. Pourtant, en les écoutant expliquer, ça avait l'air simple, même évident parfois. Mais dès que j'étais devant ma feuille, rien à faire, ça ne venait juste pas. Ou alors j'étais convaincu d'avoir eu l'idée du siècle. Mais finalement, j'avais le mauvais résultat. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui fait une si grande différence de résultat entre les élèves qui sont bons en maths et les autres ? Toi, nos enfants sont brillants. Il y en a peut-être un qui est plus intelligent que les autres. Je te souhaite la bienvenue chez les autres. Genre, je me suis vraiment posé la question. Au début, j'ai pensé que nos cerveaux n'étaient pas pareils. Le mien n'était juste pas conçu pour les maths. Et vous savez quoi ? Je me suis finalement rendu compte que j'avais raison. Oui, j'avais raison. Mon cerveau n'était pas fait pour les maths. Je vous ai déçu ? Qu'est-ce que vous espériez ? Une belle histoire finissant comme ça ? Ils vécurent heureux ensemble et résolurent beaucoup d'équations dérivées partielles et séparables ? Non. Désolé de briser le mythe. J'étais nul. Enfin, laissez-moi quand même un peu m'expliquer. J'étais nul parce que je le pensais. Hein ? Je répète. J'étais nul parce que je pensais que j'étais nul. Si on pense que son cerveau n'est pas fait pour les maths, et bien devinez quoi ? On sera nul en maths. Vous voyez où je veux en venir ? J'ai finalement accepté l'idée que je pouvais réussir en maths. Et devinez quoi ? Après avoir levé ce blocage, évidemment mes résultats se sont beaucoup améliorés. A vrai dire, plus ça devenait difficile, et plus je comprenais, et plus j'aimais. J'ai par la suite eu de très bons résultats tout le reste de ma scolarité en maths, au point d'en faire aujourd'hui mon activité principale. Et je kiffe, vraiment. C'est un plaisir de partager mes connaissances. Et comme vous le savez maintenant, je vous comprends très bien, puisque j'ai eu les mêmes difficultés que vous. Vous avez donc tout intérêt à m'écouter attentivement. Ce que vous allez entendre va peut-être changer votre perception des maths à jamais. Mais, si vous aussi, vous avez toujours pensé que vous êtes mauvais, un cassos, pas fait pour les maths, irrécupérable, si on vous a répété et répété ces choses, eh bien sachez qu'on vous a menti. Comme le montre mon exemple, il est possible de s'en sortir. Oui, vous avez bien entendu, il existe une solution. Vous pouvez tout défoncer en maths, genre... Vous ne me croyez pas ? Eh bien, demandez l'avis de Joséphine, Lilou, Louise, Valériane, Jeanne, Juliette, Thibaut, Mélinda, Méline et beaucoup d'autres. Ils ont réussi, alors pourquoi pas vous ? Imaginez ce moment où le prof vous regarde surpris et vous rend votre copie. Vous regardez votre feuille, 16 sur 20. Vous n'y croyez pas. Vous regardez à nouveau pour être sûr de ne pas rêver. Non, ce n'est pas un rêve. Vous lui avez prouvé que vous en êtes capable. Vous l'avez prouvé à vos parents et à tous vos camarades. Comment vous vous sentez-vous ? Fier, non ? Fier de vous-même. Ou si vous êtes parent, fier de votre enfant. Vous saviez qu'au fond, il y avait ce potentiel encore inexploité. Même si ce n'est pas encore arrivé, ce n'est pas un simple rêve. Ça peut être votre futur. Mais seulement si vous le décidez. C'est pourquoi je vous propose mon aide. C'est pour aider des personnes comme vous que je propose des cours particuliers en maths. Des personnes comme vous qui ont besoin d'un bon coup de boost pour exploser leurs résultats. Par contre, je me dois de vous avertir honnêtement. Vous devez faire attention. Attention ! Si vous prenez des cours avec moi, vous risquez de vite prendre goût aux maths. Vous risquez de vous surprendre à aimer les équations et les fonctions. Sérieusement. Donc je préfère vous avertir. Si vous pensez que les fonctions et les équations sont des êtres indignes qui méritent de brûler, vous pouvez quitter dès maintenant cette vidéo. Car la suite ne vous plaira pas. C'est bon ? Vous êtes encore là ? Ok. Maintenant, vu qu'on est entre vrais, voici ce que tu gagnes à entamer des cours avec moi. Oui, oui. Je me permets de te tutoyer maintenant. On se connaît déjà un peu mieux, non ? Voici ce que tu gagnes. Une méthode concrète pour progresser. Un soutien constant par message en cas de difficulté. De meilleures notes. Si tu veux, tu pourras jeter un oeil à ce que mes anciens élèves ont dit de moi. Tu verras. Tu peux t'attendre à du lourd. Le prix ? Mon tarif de base est de 50 euros de l'heure en individuel. Il augmente en fonction du niveau scolaire. Si tu as des camarades qui aimeraient suivre les cours avec toi, mon tarif de base passe à 30 euros de l'heure. N'oublie pas. Avec moi, tu peux t'attendre à une excellente qualité d'enseignement. Des explications claires. Un soutien constant et de qualité. On n'a rien sans rien, non ? Alors oui, tu peux sûrement trouver moins cher ailleurs. Mais tu prends le risque de tomber sur quelqu'un de beaucoup moins compétent. Tu vas perdre beaucoup de temps et d'argent. Et tu prêts à prendre ce risque ? Imagine tout le temps perdu, temps pendant lequel tu aurais pu réellement progresser. Imagine aussi l'argent perdu. Un tarif peut paraître plus intéressant, mais à la longue, ça risque de te coûter bien plus cher si les résultats ne sont pas au rendez-vous. Donc oui, 50 euros de l'heure, c'est un investissement. Mais tu préfères quoi ? Te donner les meilleures chances de réussir ou pas ? Au vu de l'objectif que tu vas atteindre, le prix est finalement assez dérisoire. Car des bonnes notes t'ouvriront les portes des études de ton choix. Tes résultats en maths ne seront plus un frein à tes objectifs. Imagine-toi occuper le métier de tes rêves. Tu es donc gagnant sur le long terme. Ça vaut le coup d'essayer, non ? Après tout, qu'est-ce que tu risques ? De carburer en maths ? Oui, je sais, ça peut faire peur au début. Mais on y prend très vite goût. Et c'est sans engagement. Si tu veux arrêter, tu peux quand tu veux. Pas de pression, hein ? Tu te demandes peut-être où j'habite ? En fait, au CEF. Oui, au CEF. Je donne tous mes cours par webcam. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pas de panique. C'est exactement comme un cours classique, mais en plus sympa. Je sais, tu te demandes comment on peut faire pour écrire, pour bien expliquer. Ne t'inquiète pas, j'ai de très bons outils. Ils fonctionnent très bien. Ils sont faciles à utiliser et permettent d'assurer un cours de qualité. L'un de ces outils est un tableau virtuel en ligne qui affiche en temps réel ce que j'écris. Je comprends qu'on puisse être sceptique, mais il me paraît nécessaire de briser un mythe. Que le cours soit en présentiel ou en webcam ne change rien à la qualité des cours. Oui, j'ai fait les deux. Je parle donc après de nombreuses années d'expérience. Un mauvais prof ne sera pas meilleur en présentiel qu'en webcam. Et un bon prof ne sera pas moins bon juste parce qu'il est en ligne. C'est pourquoi je te demande de te concentrer sur ce qui compte vraiment. La qualité d'enseignement. Avec moi, tu as la garantie d'avoir des cours de qualité. Ça serait bête de passer à côté à cause d'une croyance limitante, non ? Donc je résume. Tu cliques sur le lien plus bas pour t'inscrire et me contacter. Si tu veux en savoir plus sur moi, tu peux regarder le deuxième lien pour voir les super commentaires de mes élèves. Dès que je reçois ta demande, je planifie un moment et en fixe le premier cours. Dans les prochains jours, si tu veux. Contacte-moi en cliquant sur le premier lien dans la description. Parce que oui, il n'est pas garanti qu'il me reste encore de la place. Je te conseille donc de ne pas remettre à plus tard. J'aimerais beaucoup t'aider. Sincèrement, hein. Mais si tu arrives trop tard, je ne pourrai rien pour toi. Pour garantir la très bonne qualité de mes cours, je m'efforce de me concentrer sur seulement quelques élèves. Je ne pourrai donc pas en accepter indéfiniment. Mais si tu te dépêches, tu auras peut-être la chance et il restera un créneau dispo. Je disais que ce que tu vas entendre va changer ta vision des maths. Savais-tu qu'il n'y a pas vraiment de mauvais élèves ? Juste des bonnes et mauvaises méthodes ? Les excellents élèves sont ceux qui les connaissent. Alors, est-ce que tu veux en faire partie ? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié avec des 0 sur 20 ? Ou faire vite monter ton bulletin avec moi et pouvoir obtenir des notes haut de gamme ? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Donc, soit tu me contactes, soit tu demandes à ta grand-mère de t'expliquer les dérivés. Fais le bon choix et contacte-moi. Bisous.